Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo CDD, aujourd'hui petit tutoriel sur Planète Zoo. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour soutenir la chaîne et ne rater aucune vidéo. On m'a demandé sur la chaîne de vous faire une vidéo sur les différents enclos. Je vais vous montrer trois enclos différents qu'on peut faire. C'est parti, je vous emmène dans le jeu. Alors, nous voilà littéralement devant le premier enclos. Enclos standard, grillage, je ne peux pas vous expliquer autre chose que ça. Vous faites une véritable prison pour vos animaux et avec des grillages d'un côté visible, de l'autre pas visible pour le staff qui puisse passer derrière et être caché de la vue des visiteurs. Et puis voilà, vous avez déjà un enclos. Donc ça, c'est déjà le premier type d'enclos. Mais je vais vous montrer deux types qui sont beaucoup plus loin que ce que vous pensez, puisque ça va s'adapter en fonction de l'animal que vous allez mettre dedans. Et on va construire, je pense, juste à côté ou pourquoi pas aller derrière plutôt. Je pense que c'est une bonne idée. On va faire un truc comme ça. Voilà, on a une continuité du chemin. D'ailleurs, je vois qu'il y a un bug là, ici. Ok. Donc, on va mettre un enclos ici. La première étape, il s'agit d'un enclos creusé. Enfin, le premier enclos que je vais vous présenter et la première étape qu'il faut faire, c'est creuser la zone. Donc, on va creuser. Il faut que ce soit assez profond, mais pas trop, d'accord, pour que la vue des visiteurs reste bonne. Là, on est beaucoup trop bas. Nous sommes beaucoup trop bas. Voilà, la première étape, c'était de creuser. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir construire l'enclos. L'enclos, du coup, ça va être une porte d'accès des salariés pour notre bel enclos où on va cacher les animaux. Toutes les parties qui ne sont pas dans le trou, je vous conseille, du coup, si vous n'avez pas l'habitude de Planet Zoo. Alors, on va se mettre en caméra libre parce que ce sera mieux. Je vous conseille, du coup, de mettre la barrière, voilà, vraiment au bord. Et ensuite, dès qu'il y a le creux, de mettre directement de l'invisible, en fait. Inutile de mettre la vraie barrière de l'enclos puisqu'on pourra, avec cette méthode, mettre nos propres barrières. C'est ça qui est intéressant avec les barrières invisibles. C'est que ça délimite un enclos sans qu'il n'y ait rien. Donc, c'est à vous de faire le décor. Bon, voilà, l'enclos, il est très moche, mais il fera son taf. Et si on met un animal dedans, je ne sais pas, par exemple, on va prendre une antilope. Du coup, en faisant cette méthode du creux, si je prends mon antilope et je regarde où est-ce qu'elle peut marcher. Donc là, on voit qu'elle peut sortir encore un peu par ici. J'ai juste à creuser ou à mettre un rocher. Mais globalement, elle ne peut pas monter la falaise. C'est trop gros pour elle, enfin, c'est trop haut. Donc, du coup, il suffit juste de bloquer les endroits où l'animal est censé pouvoir passer. Après, il ne reste plus qu'à mettre la déco et il ne reste plus qu'à faire tout ça bien. Parce que si vous laissez ça comme ça, ce n'est pas très joli. Après, si vous n'êtes pas fort en décoration, je peux comprendre que vous laissez ça comme ça. Mais là, par exemple, si je regarde avec les rochers, voilà. On a déjà un enclos sans avoir mis de grosses barrières comme on a fait ici où ça fait prison, littéralement. Là, on a un enclos avec une antilope qui se balade, qui est toute seule, mais elle est très bien. Petit aparté, pensez toujours à faire des enclos plus grands que ce que l'animal a besoin. C'est-à-dire que s'il a besoin de 750 mètres carrés, ne faites pas un enclos à 750 mètres carrés, puisque vous allez manquer de place. Vous allez placer des objets qui suppriment du mètre carré, tels que les abreuvoirs, les gamelles, etc. Les rochers et tout ceci suppriment de la surface de déplacement de l'animal. Pensez toujours à faire des enclos beaucoup plus grands. Voilà, que dire de plus ? Donc, les trois quarts des animaux, je leur fais ce genre d'enclos, c'est-à-dire un enclos creusé par une falaise. Il ne reste plus qu'à mettre des rochers tout autour pour que ça fasse joli. Je ne vais pas vous le faire ici. On va, pour cette fois, juste colorier en rochers. Et notre antilope, l'avantage, c'est qu'elle ne sera pas forcément effrayée par les visiteurs. Bon, je pense qu'elle le sera quand même, telle que les panthères des neiges. On l'a bien vu en live, d'ailleurs, sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Que les panthères des neiges étaient quand même effrayés, malgré que les visiteurs soient très hauts. Mais voilà, by the way, ça passe. Notre antilope, maintenant, est faite. Donc, son enclos est fait. On met le nid, etc., l'abreuvoir, tout ce que vous voulez. Là, je ne le fais pas pour le tutoriel. Maintenant, il y a les visiteurs. Parce que, bon, les visiteurs, là, ils se tiennent debout face à un creux. Vous voyez, ce n'est pas terrible. Et l'avantage d'avoir mis des enclos transparents, des barrières transparentes, ça va nous laisser le choix de créer nos propres barrières ou de prendre celles du jeu. Pour notre parc, on avait créé la dernière fois des barrières. Eh bien, je vais utiliser des barrières que j'ai moi-même créées. Pour des raisons de facilité, je supprime l'une des deux lampes. Donc, d'un côté, c'est au choix. Pour pouvoir poser la deuxième en croisée comme ceci. Et, bon, l'avantage, c'est que j'ai fait un chemin tout droit. Donc, j'ai juste à aller tout droit. Penser un enclos avec une courbe, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il suffit d'être créatif et de créer des barrières qui sont plutôt jolies, plutôt courbées. Voilà, après, c'est à nous de voir en fonction de la décoration. Voilà, donc les visiteurs sont séparés par ça. Bien évidemment, autour, c'est vide. À vous de mettre des bâtiments, des planches, des rochers, des trucs comme ça. Pour délimiter toujours plus l'enclos. Voilà, c'est très, très brouillon, mais ça fera l'affaire. Maintenant, ce qui manque à notre enclos, et ça, ce sera à tous les enclos pareils, c'est toujours un écran et un son. Donc, le son, ce serait, du coup, un type éducatif. Et je mets un rocher là pour vous montrer ce que j'ai dit tout à l'heure avec le déplacement. Donc, le mètre carré, on est à 1679. Dès que je vais déplacer un nouveau rocher à un nouvel endroit, vous allez voir qu'on n'est plus à 1679. On sera à beaucoup moins. On est à 1647. Donc, on a perdu à peu près une trentaine de mètres carrés, une vingtaine, pour être généreux, de mètres carrés, en plaçant un rocher. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des enclos beaucoup plus grands. On va mettre au-dessus des rochers là. Même si je fais pour le tuto, j'ai envie que ce soit un minimum beau. Je ne sais pas vous, mais... Comme je disais, il ne me manque que les écrans et les sons. Et notre enclos est déjà terminé. Bien évidemment, si vous jouez en mode franchise, il manque la boîte à dons. On va accrocher le son à l'écran, c'est très bien. Voilà, comme ça, tout l'enclos est galvanisé par le son. Et les gens savent de quoi on parle à cet endroit. Ensuite, pour les finances, la petite boîte de dons. Je la mets juste histoire d'eux, mais... Voilà, les gens vont donner de l'argent s'ils sont bien éduqués sur l'animal qu'ils voient. Tout simplement. Pour résumer, enclos creux, donc un gouffre en fait. Juste une cuve. Mettez toujours le bâtiment du staff le plus proche. Donc en hauteur, forcément, vous aurez une descente. Vous pouvez la cacher la descente. Vous pouvez faire un petit escalier, un petit truc. Voilà, vous pouvez bien faire une rampe aussi. Faire une rampe avec du bois. Les soigneurs vont marcher dessus, il n'y a pas de souci. Mais globalement, un enclos creux avec une barrière custom, c'est la classe. On va mettre un autre type d'enclos. Et ce type d'enclos est exclusif aux animaux qui ont peur de l'eau ou qui ne se baignent pas. Tels que les chimpanzés, tels que les gorilles ou les singes. Et du coup, il faut que l'enclos reste plat. On va, je pense, se mettre derrière. On va faire toujours une allée qui continue. Voilà, essayons de faire un truc comme ça. C'est très bien. Voilà, comme ça, la zone est terminée. On a plusieurs enclos. La même chose que pour l'enclos d'à côté, on va creuser. Sauf qu'on va creuser une sorte de rivière tout autour, en fait. Donc là, j'ai creusé un petit peu. Maintenant, je peux prendre Aplanir qui va tout mettre au même niveau. Pas besoin que ce soit très profond. Dès que l'animal a peur de l'eau, c'est suffisant, en fait. Ou qu'il ne se baigne pas. Je dis qu'il a peur de l'eau. Non, qu'il ne se baigne juste pas. Ce sera suffisant pour faire un enclos naturel. Bien évidemment, il faut laisser un morceau de terre si vous faites entièrement un lac tout autour. Ça ne fonctionnera pas. On va d'abord mettre l'entrée des soigneurs. Et on va quand même mettre quelques murs à droite et à gauche. Je ne suis même pas obligé de continuer, en fait. Je peux juste laisser ça comme ça. Pour être sûr que nos singes, parce que ce sera forcément des singes, on ne peut pas mettre d'autres animaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres animaux qui ont peur de l'eau. Si vous connaissez d'autres animaux, à part les chimpanzés, les singes ou les humanoïdes, en termes d'animal, dites-le moi en commentaire. Parce que pour moi, il n'y a que les singes du jeu à l'heure actuelle qui ont peur de l'eau. Je pense que les tortues également ne doivent pas être friandes de se baigner dans l'eau. Donc à la limite, les tortues également, vous pouvez faire une île isolée. Et on va mettre de l'anti-escalade. Alors est-ce qu'on en a ? On n'en a pas sur celui-là, donc c'est parfait. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas l'escalader quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne. Et là, vous avez deux choix. Soit vous continuez du coup votre rivière quand même. On voit qu'il y a une petite terre disponible pour les soigneurs. Et le fait de faire ça vous permet d'éviter de faire des barrières déjà. Parce que faire les clôtures, c'est chiant. On va juste le terminer en invisible pour que l'enclos soit bien clôturé. Alors là, je mets vraiment brouillon parce qu'on s'en fout des barrières en fait. La surface calculée par le jeu sera uniquement la surface où les animaux pourront marcher dessus. La barrière ne sert strictement à rien. Vous ne pouvez même pas en mettre et ça fonctionnera. C'est juste que le jeu va vous dire que l'enclos n'est pas terminé. Donc vous aurez du mal à placer un animal. On va acheter des petits singes et on va les placer. Prenons des sapajous capucins. On va en prendre plein comme ça. Ça va donner un petit peu de vie à notre parc tuto. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau. Du coup, on va mettre de l'eau tout de suite. Et vous allez comprendre pourquoi je préfère mettre l'eau tout de suite. Les capucins ne vont pas aimer aller se baigner. Mais ils vont être coincés ici puisqu'ils ne vont pas dans l'eau. Donc pour accéder à leur île, il faut qu'on leur mette une planche d'accès. En fait, une planche pour grimper. Une planche d'escalade. Et ce genre de planche, vous pouvez les trouver dans les habitats tout simplement. On peut faire un truc comme ça, c'est très bien. Logiquement, si je prends mon capucin, il est capable de traverser maintenant. Voilà, et d'aller sur son île. Et vous voyez que l'eau a fait une séparation de notre enclos. C'est magnifique, non ? Et c'est très bien qu'ils ont reproduit ce qui se passe dans la réalité vis-à-vis des capucins. Ah, ils sont trop beaux ! Du coup, vous avez là un enclos. A vous, après, de mettre les chemins qui tournent autour, qui font tout ce qu'il faut pour bloquer l'animal. Il faut remettre des barrières côté visiteur, sinon ça ne fait pas très réaliste. En revanche, vu que c'est de l'eau, vous n'êtes pas obligés de mettre une barrière aussi haute. Vous pouvez mettre des barrières de bord de chemin, juste des petites bordures. Et ça suffira. Après, à vous de décorer avec des rochers, comme je vous l'ai déjà dit, pour rendre ça plus réaliste et naturel. Ça fait déjà moins enclos, moins prison, en fait. Bon, là, c'est vrai que j'ai fait un truc brouillon, donc c'est pas très beau à regarder. Mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Et voilà, je vous ai présenté trois types d'enclos différents sur Planète Zoo. Et pour que votre sceau fonctionne et soit un peu plus varié que juste des clôtures type prison pour nos chers petits lions. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si ce n'est pas le cas et s'il manque quelque chose, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche d'utilisation pour soutenir ma chaîne. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Planète Zoo. C'était Dédé. Salut !